Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et nous allons faire le review du patch saison 7. Mais Iker tu l'as déjà faite cette review, tu te fous de notre gueule. Oui mais il y a eu des modifications en fait, avant la sortie, il modifie à chaque fois le patch. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant de vous faire une review et surtout de tout ce que j'ai pu analyser sur le début de cette saison 7. Donc déjà ce qu'il faut retenir c'est que le Ikeros il avance bien au niveau des guides pour bien débuter. Puisque j'ai déjà sorti au moment où cette vidéo sort, Kassi, Vatu, Atlas, Kinessa, Hash, Pip, Tiberius, Azan, Ying, Taira et Bientôt Zin qui est le prochain. Mais j'ai déjà des gameplays de tournée qui sont donc la deuxième partie, la partie la plus difficile à trouver, vous doutez bien que j'arrive assez facilement à faire la première partie. Mais la deuxième partie avec le gameplay pro c'est un petit peu plus dur. Et bien sachez que j'ai déjà tourné Sati, Andro, Zin je vous l'ai dit, Yagora, Lian, Grok, Bombking, Damba, Barrick, Dredge, Grover, Talus, Drogos, Willow, Kan et Eevee. Donc voilà ça avance petit à petit, l'oiseau fait son nid, on avance petit à petit dans les guides pour bien débuter. Là je ferai une petite pause des guides pour bien débuter et je vous fais cette petite review pour vous parler de tous les trucs abusifs qui existent actuellement dans le jeu. La boutique, on a suppression de Havre, Illumination, Résilience, Guérison, Mortel. On rappelle que Havre ça s'est divisé en deux trucs. Illumination c'est devenu comme Cotérisé, c'est un passif dans le jeu. Vous voyez au lieu de voir les unités à 15 unités de distance, vous les voyez à 30 mais tout le temps. C'est à dire qu'un Chaline vous le verrez, une Cerise vous la verrez, etc. Vous n'avez plus à prendre Illumination. Résilience c'est découpé en deux trucs comme Havre. Et enfin Guérison, Mortel, ça a juste changé de nom et le passif est un petit peu différent. Ajout donc de protection arcanique, réduit les dégâts en provenance des compétences qui réduisent donc les dégâts des compétences jusqu'à 36%. Alors vous allez me dire mais Iker c'est du la chier, à quel moment c'est viable ? C'est viable contre par exemple un Dredge Harpon. Vous savez celui qui balance des Harpons, Harpon, Harpon, il balance assez rarement des clics gauches et des clics droits. Il essaie de vous tuer à coup de Harpon. Diminuer les dégâts de 36% fait que c'est quand même une sacrée réduction. Ça veut dire que vous réduisez d'un tiers les dégâts, plus d'un tiers les dégâts. Donc ça peut être assez fort contre les personnages qui font beaucoup des dégâts de compétences. Alors les gens qui font beaucoup de dégâts de compétences, il n'y en a pas forcément beaucoup dans le jeu. Il y a Liane quand même avec si elle vous prenez principalement les imminences, le Dach et le clics droits, ça fait au total au max dégâts ça peut faire quasiment 2000 de dégâts pratiquement. Si vous prenez une réduction de 36%, 36% de 2000 ça veut dire que vous subissez plus de 720 de dégâts en moins sur 2000. Donc c'est quand même une sacrée réduction. Donc ça peut être intéressant mais il faut réfléchir à quels vont être les ennemis face à vous, quels sont les personnages, est-ce que ce sont des personnages qui font plus de dégâts avec le clic gauche ou est-ce que ce sont des personnages qui font plus de dégâts avec leur sort. Puisqu'il y a toujours bien évidemment l'équivalent de Havre, c'est Armour Plaquée, réduit les dégâts en provenance des armes adverses de 8, 16, 24%. Donc ça c'est très fort contre un Atlas par exemple, c'est très fort contre un Androxus, même si Androxus peut faire des dégâts adultes, ça ça fonctionnerait avec Protection Arcanique. Vous avez Eevee qui ne fait que des dégâts d'armes, vous avez quand même pas mal de personnages qui font principalement que des dégâts d'armes et d'autres qui font quelque peu des dégâts de compétence. Donc ça vous devez voir selon les compositions, etc. Bansan, c'est le nouveau guérison mortel. Chaque exécution, c'est le fait de tuer ou d'assister. Non, exécution c'est le fait de tuer, excuse-moi. Élimination c'est le fait d'avoir une assiste ou d'exécuter. Chaque exécution vous rend 300, 600, 900. Donc en gros vous tuez quelqu'un, c'est vous qui avez le petit symbole, votre nom dans le kit feed. Boum, vous vous soignez de 300, 600, 900 HP. Chaque élimination vous en rend autant. Élimination c'est, imaginons, t'as un personnage à 3 HP, tu lui as retiré 99% des HP, mais il y a un mec qui vient et qui KS. Bah c'est un peu horrible parce que t'as pas le truc. Donc maintenant, ça vous en rend autant. Et ça rend également à l'allié qui exécute. Donc ça devient un truc un peu team play. Pour un duo, ça peut être assez fort puisque si l'un ou l'autre tue, les deux se soignent. Donc c'est plutôt assez fort comme mécanique à voir s'il y aura des abus. Par contre c'est extrêmement cher, ça coûte 300 crédits. Donc c'est vrai que c'est pas donné. C'est pas donné, voilé volou. Mais normalement, ça ne passe plus à travers le cautérisé. Corrisez-moi si je me trompe en commentaire parce que si ça passe à travers le cautérité, je vous conseille de jouer à massage et de jouer cet objet. Voilà. Si ça passe pas à travers le cautérisé, c'est pas si fort que ça. Parce que réduit de 90%, ça fait seulement un heal de 90. Ce qui sera pas Gamebreaker. Donc je suppose... Alors, si je vous dis, si c'est pas ignoré par le cautérisé, si c'est ignoré par le cautérisé, si c'est vraiment la full valeur, c'est très fort. Parce qu'un heal de 900 qui peut être fait en assist maintenant, ça veut dire que tu prends un Rucus qui prend ça et tu prends un Flanqueur qui prend ça. Et donc les deux se suivent. Si c'est le Flanqueur qui tue, le Rucus se fait quand même soigner. Et si c'est le Rucus qui tue, le Rucus se fait quand même soigner. Donc ça peut être un délire. Si c'est cautérisable, c'est beaucoup moins fort bien sûr. Amassage, vous remportez 10 crédits jusqu'à... Crédit chaque 15, 10, 5, vous remportez ça. Donc ça, le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'on puisse acheter un cinquième item. Il y a quelqu'un qui en a parlé, mais il faut changer toute l'infrastructure, toute l'interface in-game. Donc je suppose qu'ils veulent pas s'attaquer à ça. Peut-être dans Paladin 2. Non, mais voilà. Donc je pense pas qu'ils veulent modifier ça. C'est intéressant si derrière, tu veux acheter Bains de Sang, si tu veux acheter Kronos, et si tu veux acheter genre Armure Plaquée. Parce qu'en fait, c'est des items qui coûtent hyper cher. Donc là, seul intérêt de jouer Amassage, c'est que vous n'avez pas intérêt à vouloir jouer Agile, à vouloir jouer Revitifié, des trucs qui coûtent pas très cher. Vous voyez le dire ? Vous n'allez pas faire Amassage si votre objectif, c'est de jouer Protection Arcanique, Méditation et Sentinelle, quoi. Et incontrôlable. Et ça coûte tellement peu de crédit, que ça va pas être très rentable. Amassage, ça se fait que si vous envisagez de faire un build très 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 cher, et que vous envisagez aussi que la game soit longue. Donc Amassage, c'est bien, quand vous voyez votre compo être solide en early, puisque vous construisez votre avenir avec Amassage, vous ne snowballez pas. C'est pas comme avoir des dégâts en moins fait, que tu vas peut-être pouvoir tuer ton adversaire, et survivre à 3 PV près, alors que si tu ne l'avais pas pris, tu sais bon. Là, vous voyez, c'est du snowball. Vous prenez Amassage 1, Amassage 2, Amassage 3, pour ensuite amasser le pognon. Voilà, donc c'est de l'investissement. Non, c'est de l'épargne. Pardon. C'est de l'épargne, donc de nouveau niveau. Bref. Donc voilà. Peut-être dans certains cas, si vous voulez acheter des systèmes très chers, et que vous êtes sûr de gagner votre early, vous pouvez partir dessus. Méditation. Quand vous êtes hors combat, vous récupérez des points de vie. Très fort sur les flanqueurs, très fort sur les personnages qui peuvent temporiser, même si le hors combat est extrêmement long. Et heureusement, parce que sinon, on pourrait faire des abus. Mais voilà, c'est un délire. Quand vous êtes hors combat, vous pouvez régénérer des points de vie. Donc ça peut être intéressant sur un flanqueur comme Batuu, Mii, Vivi, Androxus, Seven, Yagora. Voilà. Des personnages qui peuvent se mettre parfois en dehors des visions, et se faire heal beaucoup plus, parce qu'ils ne peuvent pas être en vision de leur heal, parce qu'ils sont tellement loin derrière. Sentinelle. L'efficacité des ralentissements en projection et recul diminue de 25%. Et le shield est de 150, 300, 450. A priori, d'après certains tests, le shield de armure de plaque ou un truc comme ça, fonctionne avec ce shield de Sentinelle. Donc il y a un côté efficacy school, qui est plutôt sympa entre les deux. Si vous voulez être fort contre les ralentissements, les reculs et les projections. Et avoir un shield de plus. Frenzy, chaque élimination augmente votre dégâts de 5, 10, 15. Pour moi, c'est cher. Ça ne dure pas assez longtemps. Ça durerait 10 secondes, il y aurait un intérêt. Ou alors, ça durerait 5 secondes, mais ça ferait 10, 20, 30. Il y aurait peut-être un intérêt. Je trouve ça cher pour le buff que ça donne. Mais bon, je pourrais me tromper. Incontrôlable. La durée des effets de contrôle diminue de 25%. L'effet de recul de la... En fait, vous allez me dire, moi j'ai joué ça, ça m'a permis de gagner. En fait, il faudrait que vous analysiez le gameplay et vous dire combien de fois ça vous a permis de mettre un shoot de moins. Parce qu'il y a un truc qu'on néglige parfois, c'est le fait, la confiance en soi. Tu vois, la confiance de se dire, ah j'ai ça, je vais faire plus mal, etc. Mais après, il suffit de décortiquer. Tu regardes ta game et tu regardes vraiment si le 5%, 10%, 15% a joué sur le kill. Et ça t'a permis de rajouter un kill. On est d'accord, rajouter une balle. En fait, il faudrait que tu puisses calculer combien de fois, si tu n'avais pas ça, tu n'aurais pas tué. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf que ça, il faut faire des reviews de ces games, il faut compter, etc. Il faut record et il faut se rendre compte si frénésie est rentable ou pas. Il y a beaucoup qui vont penser que c'est fort mais qui vont finalement juste avoir l'effet confiance d'avoir ce truc-là. le côté humain. Mais mathématiquement, ça ne va pas se vérifier. C'est-à-dire que le joueur t'aurait tué de toute façon en 3 balles et il t'a mis les 3 balles. Et ce n'est pas parce que tu avais frénésie qu'il t'a mis les 3 balles. Et les 3 balles t'aurait tué normalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Frénésie, c'est difficile à juger mathématiquement à part en faisant des statistiques. Incontrôlable. La durée des effets de contrôle diminue de 25%. Les effets de recul, projection et de ralentissement ne sont pas affectés. Bien évidemment, ça c'est toujours très très fort contre un Atlas, contre un Pip, contre une Inara, une Nyx, etc. Tous les personnages qui vont contrôler longtemps. Ajustement. Main agile, ils ont diminué le prix. C'est un peu moins grave de l'acheter avec Pip je trouve. Et avec d'autres personnages comme Buck est pas mal, Drage est pas mal avec main agile bien évidemment. Blindage. Augmentation du montant. Donc ça c'est les shields. 15, 30, 45 et baisse du prix. Ils ont complètement fumé du mauvais shield. Ce qui rend blindage complètement broken sur Torval. On rappelle, ça fonctionne maintenant sur les shields que vous mettez aux autres. Et ça fonctionne a priori avec Sentinelle le shield ici. Donc il y a vraiment un double effet qui se coule assez violent. Et donc comme on l'avait prévu, Torvald est permaban dans les games de Mewtwo, de Zarini, d'Unbelievable, de Burr Spadey. De tous les joueurs. De tous les joueurs, il est permaban à Oelo. Donc on avait call ça, rappelez-vous dans la vidéo. On avait montré à quel point Torvald devenait con. Et donc bien évidemment, permaban. Donc si vous êtes à Baelo et que Torvald n'est pas ban, profitez-en. Ça ne sera pas le cas à Oelo. Élan Funeste. Baisse du prix, 250, 200. Donc vraiment plus si cher, même si c'est de la vitesse de déplacement. Donc ça peut être intéressant pour certains personnages qui ont du mal à désengager après avoir pris un kill. Mais ça reste quand même un élément de snowball. Donc il faut avoir pris le kill, sinon il n'y a pas le truc. Donc vous voyez que c'est un élément de snowball. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait tomber quelqu'un pour en faire tomber un deuxième. Mais ça ne t'aide pas à faire tomber la première cible. C'est toujours le même problème avec Guérison Mortel, avec Élan Funeste, avec ces trucs-là. Et que quand tu prends Vétéran et Havre, c'est de la stat tout de suite maintenant. Tu as du pourcentage de PV en plus. Tout de suite maintenant. Et ce n'est pas conditionnel. Il ne faut pas avoir tué quelque chose. Et c'est pour ça que les débutants ont tendance à croire qu'Élan Funeste ou Frénésie sont très forts. Mais dans une game où tu ne tues personne, Frénésie, ça ne t'aide pas. Dans une game où tu ne tues personne, prendre Vétéran et Havre te fait plus tanker, donc potentiellement plus survie, donc peut-être que tu vas battre ton adversaire. Vous voyez le côté un peu pragmatique des stats d'objets. Arrache-vie, augmentation à 20, 40, 60. Et augmentation du prix, 200, 225. Heureusement, ils augmentent le prix. Je ne crois pas que c'était comme ça dans le premier patch, mais c'est logique qu'ils augmentent le prix parce que là, ça devient quand même très très fort. 60% des dégâts infligés sont soignés. Ça commence à faire beaucoup de points de vie. Pour ceux qui spamment. Cavalier, baisse du prix. Très fort donc sur Minjolay. Minjolay, c'est une map où on joue cavalier. Donc on va pouvoir économiser des prix comparé à d'autres. Agile, c'est la vitesse. Encore une baisse de prix. Revivifier, augmentation du prix. Donc revivifier devient de nouveau moins intéressant, à mon avis, que notre cher... Je vais y arriver. Notre cher nouveau Havre et Vétéran. Parce que les gars, ils ont réaugmenté le prix. Donc ça redevient un peu de la merde. On rappelle qu'à une époque, c'était trop cher. Considéré comme trop cher. Vétéran, ils ont diminué le prix et augmenté le ratio. Donc je pense que Vétéran repasse devant revivifier. Ou en tout cas, est plus très loin. Donc revivifier, c'est bien, mais peut-être en 3ème. Mais plus on rush revivifier, je pense que là, il prend un coup le revivifier. Donc n'hésitez pas à jouer, à mon avis, Vétéran. Et broyeur, diminution du prix pour pouvoir casser les shields plus vite. Parce que les shields ont été améliorés. Tous les modes, augmentation des crédits de départ. On passe à 500 crédits de départ. Augmentation de la portée de détection des personnages. 15 à 40. Ah, c'était 30. Donc ils l'ont encore augmenté. Donc on rappelle que Illuminate, enfin maintenant, c'était 45 Illuminations. C'était pas... Ah non, c'était peut-être plus. C'était quoi Illuminations avant ? C'était pas 15, 30, 45 ? Peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas. En tout cas, non, c'était plus. C'était plus, je pense. C'était peut-être 55 le mieux. C'est énorme. 40 de base. Ça tue littéralement, ça tue littéralement quand même pas mal Cerise quand elle utilise son F. Bon, ça tombe bien parce qu'elle peut Illuminate pendant qu'elle F maintenant. Donc il va vraiment falloir prendre de la vitesse pour Sky, pour Cerise pour pouvoir essayer de sortir de la range de la caméra. Mais c'est un énorme nerf des persos fufus. Caspian, diminution, diminution, total 20, 25. Armure, munition à chaque tir. Heureusement, étourdissement, ralentissement maintenant, plus de stun. Tempête des lames, dégâts de chaque tir, 800, 700. Donc quand même sacré nerf de Caspian. Et je l'ai vu apparemment encore ban. Je pense que ça vaut plus le coup de le ban du tout, moi. Kasumi, les ennemis maudits ne voient plus Kasumi. Augmente la hauteur du saut de 500%. Diminution de la réduction de dégâts de Coréam. Ok, diminution quand même. Poupée yokai, augmentation de la taille de l'équateur de l'interface quand on est atteint par la poupée yokai. Piège spectral, n'explose plus derrière une paroi. Siphon de puissance, ok. Kahn, subjugation. La zone d'effet est désormais un petit cylindre, non plus un rayon. Diminue la portée de 180 à 60, correspond à celle de l'arbre. Normal, subjugation c'est l'ulti. Koga. Posture du dragon, ajoute du bonus de vitesse de déplacement. Ce projectile transperce les cibles. Accro à l'adrénaline. Diminution des dégâts nécessaires pour générer de l'énergie. Donc petit hop de accro à l'adrénaline, donc pistolet. Et surtout le gros hub du Koga débile qui fait je mets en griffe, je dash, je mets en griffe, je dash, je mets en griffe, je dash, je mets en griffe, je dash. Même si le bonus de vitesse de déplacement ne sera pas là tout le temps, mais bon c'est la seule façon de jouer Koga de toute façon griffe qui existe dans le jeu. Accro à l'adrénaline est beaucoup plus basé normalement sur une manette. Les Koga manettes sont très forts avec cela et donc c'est un hub léger de Koga manettes. Lian, fusil de famille, ils augmentent les dégâts de base, augmentation de la portée effective 90-125. Donc l'arme de Lian devient un peu plus intéressante et le personnage augmente ses points de vie. Donc ce n'est pas non plus si incroyable que ça le hub, mais tout de même est-ce que Lian en avait véritablement besoin ? Bonne question. Omen, bon bah Omen c'est devenu de la merde, justement du malice de munition. C'est devenu de la merde depuis qu'il a pu son gun directement précis. Compétence, absorption d'âme, diminution du temps de recharge de 10 à 12. Ok, donc ça rend Robe un petit peu plus facile dans le sustain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent de son absorption d'âme. Compétence, mitrailleur lourd, 7. Augmentation des dégâts du mode rafale 150, augmentation des dégâts en mode auto 235, diminution de la portée en mode auto. Augmentation, ah augmentation 10 millions sans de la portée en mode auto parce que ça allait devenir vraiment un snipe très solide. Augmentation du malice de dégâts maximale sur la distance 50-70, augmentation de la portée en mode vie de chargeur 10-25. Le fait que le vie de chargeur soit un petit peu plus de portée, je pense que c'est fort. Et ça risque d'être un petit peu sous-estimé par les gens. Terreur, diminution de la poussée, on s'en fout, voilà. Je pense que 7, c'est quand même un bon up. Sky, arbalète, diminution des dégâts de chaque tir. Non mais, c'est dégueulasse, il anère tout le temps. Choc cataclysmique, nouvel effet. Choc cataclysmique, donc c'est le clic droit, nouvel effet. Vous tirez un projectile de 250 à 300 unités de distance au maximum, ainsi qu'un projectile de plus par charge de cataclysme engendré par un total de 5 tirs au maximum. Le temps de rechargement de siphons de puissance diminue de 25% pendant 4 secondes, chaque fois que les dégâts sont affigés. Mes siphons de puissance, c'est pas un short de rechargement. J'ai pas trop compris ce principe. Parce que c'est le clic droit, choc cataclysmique, mes siphons de puissance, c'est le siphon. Et il n'y a pas de mécanique de recharge sur ce truc, c'est juste une jauge qui diminue et qui tombe à 0. Donc je suppose que c'est un sacré up de Terminus, indirectement, à tester pour que je vois in-game. On va peut-être y aller juste après. Taira, partie de chasse, suppression de la charge. Vora, augmentation des dégâts dégueulasses de Vora, qui est un personnage qui est sous-estimé par la plupart des gens. Tout simplement, tapez sur YouTube Vora Game Pro Icare, et vous allez tomber sur la game de Butu la dernière fois, il écrase des gens avec. Donc c'est un perso qui est un peu sous-estimé par les gens. Sous prétexte que ça ne burst pas, c'est très sous-estimé, mais c'est un personnage assez safe. Willow, fleur explosive, ils l'ont up, ça, ils ont complètement fumé du mauvais shit. Eying, faille illusoire, suppression du bonus de soins bruts. Donc ça y est, Ying ne fait plus du heal qui ignore le cotérisé. Donc ça, j'en ai parlé bien évidemment dans le guide pour bien débuter. Ça n'existe plus sur Ying, ça a été retiré. Mais vous allez voir, ça a été remplacé par des choses qui sont quand même pas mal. Donc on rappelle, c'était 4 800 de heal l'ulti de Ying, c'est 3 000 de heal cotérisables et 1 800 c'était ça avant. Maintenant, c'est 4 800 de heal cotérisables. Donc si vous êtes sous-côtérisé pendant tout l'ulti Ying, qui dure 6 secondes, 8 secondes, eh bien vous allez recevoir seulement que 482 heal. À l'activation, l'effet retire tous les malus des alliés. Donc ça retire tous les cotérisés du jeu que vous subissez et le poison de Sky. Et voilà. Il les immunise aussi au contrôle pendant une seconde. Donc maintenant, Ying peut complètement nullifier un ulti Nix pour ses coéquipiers. Peut complètement nullifier un ulti Nara pour ses coéquipiers. Peut complètement nullifier un ulti... Un ulti Pip. Un ulti Miv. Donc, est-ce que c'est un nerf ? Pas vraiment. Quand tu as un bon Game Sense, ça risque d'être dingue. Nerf, c'est bien parce que c'est un nerf du heal. Early game et late game. Donc en late game, elle soignera moins car elle n'aura plus du heal non cotérisable. Par contre, énorme up de l'utilité de cet ulti au cours de la partie. Quand tu es bon avec Ying, tu peux faire des trucs de zinzito. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons maintenant aller sur Paladin et essayer de comprendre ce changement sur Terminus car c'est la seule chose du patch que je ne comprends pas. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant d'aller vérifier ensemble pour voir tout ça. Petite pub en même temps, j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo sur Paladin 2 et les rumeurs. Donc n'hésitez pas à aller la regarder car je serai surpris d'avoir votre avis là-dessus. Paladin 2 serait donc une rumeur. Ils auraient commencé à bosser dessus même en 2023. Mais moi, je pense que si Smite 2 marche, ils feront un Paladin 2 plutôt ressemblant pas mal à Paladin 1 contrairement à la première version qui aurait apparemment été testée dans l'année 2023. Donc voilà. Et je ne pense pas de news de Paladin 2 avant 2024... 2025 pardon. Et il faudra attendre sans doute un moment. Je vois bien la saison 7 se passer entièrement et qu'on ait une petite annonce aux alentours du début de la saison 8 de Paladin comme quoi il bosserait sur un Paladin 2. Histoire de concurrencer plus fort Overwatch 2 et de relancer un petit peu ce jeu qui est le deuxième jeu finalement qui a le mieux marché derrière, je dirais. Historiquement. Peut-être que derrière, il y a Room Royale aussi. Mais je pense que Tribasson n'a jamais rapporté beaucoup trop d'argent et Global Agenda non plus. Donc je verrai bien. Peut-être les petits potes à la compote. Le retour de Paladin en 2025. J'ai donc enfin compris pour le petit terminus. Il a fallu que je mette le jeu en anglais. Le patch en anglais. Dealing damage with cataclyphes blasts. Now increase power siphon recharge. 25%. En gros, le siphon se recharge plus vite. Le taux de charge du siphon se recharge plus vite. Alors on va regarder et on va tester voir si on trouve que ça fonctionne bien ou si ça marche pas du tout. Donc on va pour cela, hop, toucher ici. Voilà, tac. Donc a priori, ça se recharge plus vite. Ou si j'avais fait ça. Et que je faisais ça. C'est vrai que c'est très lent. On va essayer de monter. On va essayer de le faire charger. Ça se stack je sais pas combien de fois. On va essayer de voir si on trouve. Donc, il faut qu'ancel à chaque fois. Il faut baisser. Ici, la histoire commence. Comme le poteau primaire a été spillé. On va utiliser la toum sans perdre des stacks. Donc à l'utiliser dès que je l'ai. C'est parti. Et donc là, est-ce que vous considérez que ça charge plus vite là, vous ? Bon bah c'est pas totalement fou et visible. Mais a priori, léger herbe de Terminus donc sur son siphon. Même si c'est pas forcément facile à détecter. Voilà. Et bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à plus tard. Ciao.